Boris Johnson tire sa révérence devant le Parlement britannique pendant le duel final entre les deux prétendants pour lui succéder. Richie Sunak ou Liz Truss, l'ex-ministre des finances ou bien l'actuel ministre des affaires étrangères, l'un ou l'autre est le futur premier ministre britannique. Quant à Boris Johnson, il a profité de ses adieux au Parlement pour se féliciter une dernière fois. Anaïs Cordoba, vous êtes à Londres pour Europe 1. Avant de conclure par une référence, on ne dira pas littéraire, en tout cas étonnante. Oui, un Boris Johnson très en forme, qui a fanfaronné une dernière fois devant les députés et qui, en dix ans au revoir, a laissé la porte ouverte à un possible comeback. Écoutez. J'ai fait gagner aux conservateurs leur plus grande majorité depuis 40 ans. Nous avons restauré notre indépendance nationale. J'ai aidé ce pays à traverser la pandémie et j'ai aidé un autre pays à survivre à la barbarie. Mission largement accomplie pour le moment. Immédiatement après ce discours, les députés conservateurs ont élu leurs deux finalistes pour lui succéder. Le futur premier ministre sera donc Richie Sunak ou Listreus. Lui est l'ancien ministre des Finances de Boris Johnson. Il a gagné en popularité avec ses mesures de soutien à l'économie pendant la pandémie et promet maintenant de s'attaquer à l'inflation. Listreus, actuel ministre des Affaires étrangères, a soutenu Boris Johnson jusqu'au bout. Sa promesse de diminuer les impôts lui vaut le soutien de l'aile droite des conservateurs. Les deux candidats vont maintenant être départagés par les militants du parti. Le vainqueur sera connu le 5 septembre. Anaïs Cordoba, notre correspondante à l'ombre.